shalom tous bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo d'ivrite vite où nous étudierons les lettres minuscules aussi appelé cursive vous pouvez regarder re-regarder re-regarder cette vidéo allongée dans votre lit ou dans les transports en commun le plus efficace serait de voir cette vidéo avec une feuille et un stylo à côté de vous nous allons voir toutes les lettres en cursive il est donc intéressant de voir cette vidéo et de reproduire en même temps que moi les lettres dans tous les cas ça ne fera jamais de mal de la regarder de la re-regarder même allongée ou dans les transports à l'af bet gimel d'alette à l'af bet gimel d'alette à l'avav zain chet t'youd alors évidemment ce serait ridicule de chanter cette chanson avec moi dans les transports mais on va la répéter à l'af bet gimel d'alette 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 le 1 c'est ous- devaitlevel d'alitten à l'af bet gimel d'alette à l'af bet gimel d'alette Aleph, beth, guimel, dalet. Aleph, beth, guimel, dalet. La lettre Aleph s'écrit comme ça. Un petit C et un grand Ré. D'ailleurs, si vous les inversez, vous verrez qu'ils forment un grand A. Le beth, un petit cercle et un grand cercle. En vérité, toujours avec un petit point. Sans le petit point, c'est ce qu'on appelle un vet, qui forme le son V. Donc le son beth forme le son B, c'est évident. Le son guimel, qui forme, vous l'aurez aussi compris, le son G. C'est la moitié d'une pomme. vers la droite, ouvert vers la droite, un petit trait et un cercle. un dalet, qui forme évidemment le son D, s'écrit comme ça. Un rond avec un petit rond. Et donc, vous avez le aleph, le beth, le guimel et le dalet. Vous aurez peut-être même vu que l'alphabet hébreu, alphabet avec lequel Dieu a créé le monde, est la base de tous les autres alphabets, puisque c'est alpha, bêta, gamma, delta. Les quatre premières lettres de l'alphabet grec. A'lef, pet, guimel, dalet. Hé, vav, zayin, chetet, yud. 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 A'lef, beth, guimel, dalet. Hé, vav, zayin, chetet, yud. Le hé, un rond et un petit trait. Un, un rond, à chaque fois je dis un rond, mais... Et un petit trait. Un vav, c'est un trait. Très simple à retenir. Le zayin, c'est la seconde moitié de l'autre pomme. Le guimel, c'est vers la droite. Le zayin, c'est vers la gauche. Le guimel, c'est vers la droite. Le zayin, c'est vers la gauche. Le zaïne, c'est vers la gauche Le zaïne, c'est vers la gauche Le chet, sorte de petit pont Le chet, un petit pont Le tète, comme un hameçon Le tète, comme un hameçon Et le ioud, un petit trait Et donc le hé, forme le son h Le vav, le son v Le zaïne, le son z Le chet, le son ha Le tète, le son te Le ioud, le son y Le tète, le son, le son, le son Le tète, le son, le son, le son Le tète, le son, le son, le son, le son Il tète, le son hat Kaf lamed, mem noon. Kaf lamed, mem noon. Kaf lamed, mem noon. Donc évidemment la lettre Kaf pour produire le son K. La lettre lamed pour produire le son LE. La lettre même pour produire le son ME. La lettre nous pour produire le son NE. Le lamed pour produire le son LE. S'écrit comme ça. C'est une sorte de clé de SOL. Lamed pour la clé de SOL. J'espère que ça vaut. Alors le kaf, le mem et le noon ont une difficulté que vous devez certainement connaître. C'est celle des lettres finales. C'est-à-dire que lorsque ces lettres-là se retrouvent à la fin d'un mot, elles s'écrivent de façon différente. On a le kaf au début d'un mot et le kafsofit à la fin d'un mot. On lui rajoute un grand trait. Donc par exemple, le mot koach, qui veut dire la force en hébreu, le kaf s'écrira comme ça. Koach. Ou par exemple, le khe, le kafsofit. S'écrira comme ça. Le kafsofit s'écrira comme ça. Parce que le kaf, s'il a un point, se prononce ke. Mais s'il n'a pas de point, il se prononce re. Et ça s'appelle un kaf. Kaf, kaf, kaf. Avec un point, c'est un point, donc c'est plus dur. Un kaf, sans point, c'est plus doux. Donc un kaf. Avec un point, c'est un kaf, comme dans koach, qui veut dire force. Et kaf, comme otach. Et vous avez le kaf, sofit. Sofit, qui veut dire final. À la fin d'un mot, il ressemblera à ça. Comme dans anio evet, otach. C'est pareil pour le même. Au début d'un mot, le même prendra cette apparence, l'apparence d'un n. Le même, le me, a l'apparence d'un n. Et donc, au début d'un mot, comme par exemple le mot Mégila. Le même aura cette apparence. Mégila. Comme la Mégila tester. Mais à la fin d'un mot, il aura cette apparence. Cette apparence. Comme dans tam. Tam. C'est quelqu'un de simple, de simple. Tam. Il aura cette apparence. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le même sofit. C'est la même chose pour le Noun. Au début d'un mot, il aura cette apparence. Comme dans nofar. Qui veut dire un énuphar. Nofar. Il aura cette apparence. Le son N. Et à la fin d'un mot, ce sera un grand trait. comme dans. Comme dans. Gan. Qui veut dire un jardin. Gan. Eh bien, le son N aura cette apparence. Et c'est ce qu'on appelle un Noun. Sofit. C'est un peu la difficulté de les mots. Mais il s'agit là de par cœur. Et vous seriez étonné de savoir tout ce que le cerveau humain peut retenir. Avec du travail. De la conviction. Mais surtout de la révision. On se rappellera du kaf et du khaf. Du lamed. Du mème et du moun. Le kaf avec un point. Le khaf sans le point. Le kaf avec un trait qui déborde pour le kaf sofit. Le rond qui redescend pour le mème sofit. Et le trait qui redescend pour le num sofit. C'est pour ça que je vous encourage à regarder cette vidéo. La re-regarder, la re-regarder. Mais surtout, essayez de la voir avec un oufeuille et un stylo. Voir tout d'un coup dans une seule vidéo peut paraître un peu sauvage. Mais c'est comme ça que vous retiendrez. C'est comme ça que vous aurez directement une vision globale de l'alphabet. Et c'est avec la répétition que tout se fera. La re-regarder, la re-regarder, la re-regarder, la re-regarder. La re-regarder, la re-regarder, la re-regarder. Le samer qui fait le son s. Le ha-in qui fait le son re. Le pe, pe, qui fait le son pe. Et le tsadi qui fait le son tse. Donc vous l'avez maintenant bien compris. Si vous retenez le nom des lettres, vous savez directement et leur apparence. Vous saurez directement exactement quelles sont elles produisent. Le bête fait le b. Le guimel fait le gue. Le dalet fait le de. Le samer fait le se. Le pe fait le pe. Le tsadi qui fait le tse. C'est tout simple. Donc le samer, le s, c'est un rond. 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 Et donc avec un petit t, ça fait ça. Avec deux petits points, ça fait c. Avec un va, un point au-dessus, ça fait so. Avec trois points en diagonale, ça fait sous. Ça fait ça. Ça fait c. Ça fait so. Sous. Ça fait sous. Le heim. Le heim. Une espèce de bretzel. Un bretzel, c'est allemand. Les allemands ont une langue gutturale. Le heim est une langue gutturale. Donc le heim en forme de bretzel. Le pe et le tsadik ont les mêmes difficultés que le kaf, le mem et le nun. C'est-à-dire qu'ils ne s'écrivent pas de la même façon. Il y a un pe sofit et un tsadik sofit. Donc, avec un point déjà, comme le kaf, le pe se dit pe. Donc c'est dur. Pe. Avec un point, le kaf, c'est kaf. Avec un point, le pe, c'est pe. Mais sans point, c'est plus doux. Sans point, le pe se dit fe. Sans point, le kaf se dit kaf. Et le fe sofit, ou pe sofit, ressemble étrangement à une clé de sol. C'est une clé de sol. C'est une clé de sol. Le fait sofit. Une clé de sol. Le fait sofit. Une clé de sol. D'accord ? Donc si vous avez le pe au début d'un mot, ou au milieu d'un mot, comme dans tapouach, qui veut dire une pomme, le pe s'écrira comme ça. Ta poach. Mais si vous l'avez à la fin d'un mot, comme dans sauf la fin, il s'écrira comme ça. le tzadik c'est la même chose il y a un tzadik qui ressemble aussi à une clé de sol comme le début d'un L si vous voulez alors vous allez peut-être au début confondre un peu les deux mais dans le Fé dans le P-Sophite il y a un rond en plus alors que dans le tzadik-Sophite il y a deux ronds et le Lamed que vous avez déjà vu il y a un rond et le Lamed donc Lamed un rond Fé-Sophite trois ronds Tzadik-Sophite deux ronds ce sera plus simple de l'écrire et de le réécrire vous trouverez des documents des feuillets de révision pour apprendre pour apprendre à écrire et je vous conseillerai également quelques manuels à acheter pour apprendre donc Sâmech Aïn P-Sophite à l'aïf beth gîmel d'aït hébav zayin chetet yud kaf lamed mebun samech ayin petzajik kuf resh shin tal kuf resh shin tal donc le kuf qui fait que le resh qui fait re le shin qui fait che et le tav qui fait te le kuf et le resh n'ont aucune difficulté il faut simplement retenir leur apparence le shin par contre il a un point à sa droite quand vous avez un point à la droite d'un e minuscule ça fait che c'est un shin mais si le point est à gauche c'est un sin qui fait se à droite c'est un shin à gauche c'est un sin à droite c'est un shin à gauche c'est un sin et le tav ne représente aucune difficulté donc lui il fait le son te kuf resh shin tal alef beth gîmel d'a-let hébav zayin chetet yud kaf lamed mebun kuf resh shin tal retenez cette musique et tout ira plus vite à tout Merci.